Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de True Story de Rupert Gould. L'histoire c'est celle de Michael Finkel, un journaliste qui bosse au New York Times qui va se retrouver dans la merde on peut le dire après avoir faussé un article et donc il va se retrouver à la porte. Et il va s'intéresser à un jeune délinquant qui se nomme Christian Langeau qui a été retrouvé et qui est accusé du meurtre de toute sa famille et qui lors de son arrestation a clamé se nommer Michael Finkel. C'est toujours intriguant les petites histoires comme ça qui commencent avec un postulat très simple et qui tout de suite intrigue c'est à dire que dès les premières minutes ce film là, True Story, ça nous attire on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe et avant que le titre apparaisse ça pose ce postulat là, c'est à dire que ces deux personnages portent le même nom et on se demande quel va être leur rapport et c'est tout de suite très intriguant. Alors True Story arrive très vertivement dans les salles françaises malheureusement la faute à une très mauvaise publicité aux Etats-Unis où le film a eu une critique très moyenne en retour et donc voilà il débarque très tardivement en France pourtant c'est un film qui est tout de même intéressant parce qu'il est produit par Brad Pitt et Brad Pitt généralement quand il produit des films et qu'il ne joue pas dedans c'est que le projet a quelque chose d'intriguant et donc voilà ce film arrive, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut nous raconter c'est une histoire vraie donc dans un sens il part avec un petit handicap parce que les américains sont tellement friands des histoires vraies que quand il y en a une qui sort on se dit oula là ça va être ou torchon ou chiffon on ne sait pas ce que ça va donner et si ça se trouve ça ne va pas être forcément reluisant et au final True Story est plutôt pas mal est intéressant dans ses thématiques, dans son traitement et dans sa manière de voir les personnages et dans sa manière de voir la réalité parce que c'est un film tout de même qui est assez intéressant puisque donc c'est un film qui parle de vérité ou de mensonge et donc forcément un film qui parle d'une histoire vraie donc la vérité qui parle de mensonge voilà ça intrigue forcément dès les premiers instants au niveau du scénario signé par donc David Gashganich et Rupert Gould adapté donc du bouquin de Michael Finkel le scénario est classique on ne va pas se le cacher le scénario est un petit peu vu et revu c'est à dire qu'on connait un petit peu beaucoup trop d'ailleurs cette forme là c'est à dire donc de l'inspecteur slash journaliste qui va se retrouver en plein milieu d'une affaire de meurtre et qui étrangement va avoir une relation très intime avec le meurtrier le silence des agneaux et l'exemple qui vient forcément en tête mais là voilà on est sur quelque chose donc de plus intriguant puisqu'il s'agit donc d'une histoire vraie et aussi donc voilà d'idée de réalité c'est à dire est-ce que cet homme va raconter la vérité à Michael ou est-ce que cet homme va manipuler Michael pour l'amener dans la même direction et là forcément on se sent intrigué on se demande qu'est-ce qui se passe donc qu'est-ce qu'on veut nous faire réfléchir qu'est-ce qu'on veut nous poser comme question et donc dans cette direction là le film est plutôt intriguant le film est même très intéressant c'est à dire que forcément au bout d'un moment dans le film on se demande est-ce que Christian nous raconte vraiment la vérité ou est-ce qu'il ment comme un gros porc et est en train de manipuler Michael pour publier un bouquin uniquement pour se faire des couilles en or on va laisser la surprise mais évidemment la manière dont est tourné le film est plutôt intéressante une grosse fausse note vient malheureusement ponctuer le film c'est le personnage de la femme de Michael Jill qui est particulièrement maladroit pas dans le sens où le personnage en lui-même est mauvais c'est la manière dont il a amené dans le film qui est assez mauvaise c'est à dire qu'elle est supposée être on va dire un pilier réaliste par rapport à l'illusion que se fait Michael de Christian et en fait ce pilier devient littéralement un bulldozer à partir d'un moment où elle se met à percer des murs qui enlèvent tout mystère au long métrage et notamment une scène où on ne sait pas pourquoi elle arrive à se retrouver face à Christian alors que normalement il est supposé être sous haute garde donc techniquement elle ne devrait pas avoir le droit de rentrer parce qu'il faut avoir des autorisations spéciales et alors à ce moment là le film tombe complètement à plat ridiculise complètement ce qu'il a essayé de construire depuis le début et détruit à la manière d'un bulldozer donc tout en crash que le spectateur pouvait avoir par rapport entre réalité ou mensonge et ça nous perd vraiment et c'est vraiment dommage parce que c'est une grosse maladresse qui aurait pu être évitée donc voilà au niveau de la mise en scène alors Rupert Gould livre un film pas classique mais on va dire simple au niveau de son dispositif scénographique c'est à dire que le vrai intérêt de Rupert Gould et de cette veine de metteur en scène c'est à dire qu'il filme le réalisme avec beaucoup de proximité pour créer un rapport tout de suite très affectif par rapport aux personnages pour montrer tout de suite que ces personnages existent vraiment et qu'ils sont dans notre monde qu'ils ont existé et qu'ils existent peut-être encore donc forcément ça se retranscrit par quelques jolis jeux de mise en scène notamment avec un choix de cadre qui est parfois très intriguant notamment le fait que durant certains interrogatoires Rupert va choisir d'avancer sa caméra très très près des personnages d'avoir une très faible profondeur de champ et d'avoir une mise au point à peu près sur cette partie là du visage du bout du nez jusqu'au bout de l'oreille et tout le reste est flou et résultat ça crée de l'intimité et ça crée de l'interaction non voulue entre les acteurs et les spectateurs et c'est très intéressant du point de vue là au delà de ça malheureusement on se retrouve dans un rythme de mise en scène qui est assez classique assez vu et revu assez lancinant qui avance très lentement qui est pas forcément ultra dynamique et qui par moments tombe un petit peu à plat mais dans l'idée il y a cette idée là de créer un rapport assez particulier entre les réactions des personnages et ce que le spectateur doit ressentir et c'est assez passionnant parce que on voit ça de moins en moins et quand c'est utilisé des fois c'est un peu bizarre comme par exemple dans le discours d'un roi où la caméra se met vraiment très près des acteurs avec une courte focale où ça déforme vraiment les visages c'est pas forcément très beau et ça ramène pas forcément de rapport avec les personnages alors que là étrangement ça amène quelque chose de plus intéressant ça amène quelque chose de plus captivant également au niveau du casting alors on retient que les deux acteurs principaux malheureusement parce que tous les autres acteurs tombent à plat ou passent à la trappe ou sont peu intéressants on va dire dans leur manière d'être ramenés au sein du film et donc forcément on retient ces acteurs là Félicity Jones qui campe le personnage de Jill peut être intéressante dans un sens parce que elle amène un personnage qui est pas forcément très subtil mais elle arrive à l'amener dans certains tranchements qui peuvent être intéressants mais forcément on retient les deux acteurs principaux qui sont James Franco et Jonah Hill qu'on avait déjà vu face à face ou en tout cas dans le même camp dans C'est la fin mais qui là sont sont vraiment bons quoi ils sont vraiment bons dans ce film ils sont prenants ils sont intenses ils sont vraiment palpitants alors qu'on est tout de même dans un drame c'est pas forcément le genre dans lequel ils sont le plus à l'aise et pourtant ils sont bons ils sont intenses ils sont prenants il y a vraiment des instants où ils sont palpitants où il y a vraiment des instants où ils sont presque authentiques face caméra c'est assez dingue de les voir dans ces deux rôles là mais ils sont assez surprenants et ils portent vraiment tout le film c'est à dire que quand on ressort du film on retient surtout James Franco et Jonah Hill donc en soi ils transforment vraiment le long métrage et ils sont vraiment impressionnants donc voilà True Story c'est un film qui est intéressant qui est peut-être un petit peu classique et simpliste par beaucoup d'aspects et vu et revu au niveau de sa dramaturgie mais qui est intrigue par son postulat de départ par la manière dont il est amené par le rapport qu'il entretient entre le mensonge et la vérité et voilà et surtout pour son dos d'acteurs James Franco et Jonah Hill qui est vraiment prenant donc oui True Story de Rupert Gould c'est intriguant allez le voir en salle ça peut vous surprendre et ça peut vous intriguer et vous faire plaisir ça se trouve à plus de Rupert Gould